Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis le shibushu de l'école Kazenoriyu Ogadarwa A pour la France. Je vais vous expliquer une branche du jujutsu qui s'appelle le tori-té. Tori-té signifie attraper, tori-té, la main. L'origine de ces techniques qui ont été développées, elles ont été développées pour attraper un prisonnier, faire prisonnier quelqu'un. Et il le laissait en vie. Donc le futur prisonnier était entouré par différents samouraïs. Et une classe de samouraïs, un petit peu moins élevée, les Ongapiki, devait attraper la main de la personne qui devait être arrêtée. Et attraper sa main pour ne pas qu'il ne dégaine son sarah. Voilà. Et ensuite, il devait l'immobiliser pour pouvoir l'attacher et le garder en vie. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer la technique. Donc, cette technique, le samouraï Ongapiki, est à une certaine distance du futur prisonnier. Et il peut se diriger vers lui en utilisant trois types de corps. Le premier type, c'est une marche naturelle qu'on appelle Futsu Aroki. Donc, la Futsu Aroki, c'est une marche naturelle. Le deuxième type de corps, qui s'appelle Zenpo Aroki, qui consiste à avancer en ajustant la distance. Et si le terrain est glissant, on risque, en posant le pied, de glisser. Il est un petit peu plus bas. Et il s'appelle le Shinpo Aroki. Donc, il consiste à avancer, voilà, en étant plus bas, avec des meilleures bases. Et si on glisse, on peut se traîner avec lui. Donc, la technique. Voilà le futur prisonnier, qui est entouré normalement par différents samouraïs. Et moi, le Ongapiki, je dois essayer de le maîtriser. Mais évidemment, même s'il est déjà entouré par plusieurs personnes, il risque de ne pas cesser. Donc, j'utilise ici le Zenpo Aroki. Voilà, un premier pas. Un deuxième pour ajuster la distance. Et ensuite, je pèse avec un bout mon hara et le bras tendu sur la main de Tori, Tori T, pour l'empêcher de dégainer le katana. Voilà. Ensuite, je dois le maîtriser pour pouvoir l'attacher. Je place ma main dans le col. Et je passe derrière son dos. J'étends bien le bras pour qu'il ait beaucoup moins de force dans les pectoraux. Avec ma main gauche, il y a une pression sur la carotide. Et, alors le risque, c'est que Tori puisse, avec l'autre main, prendre un tantôt pour me couper l'artère fémorale, ici. Voilà. Donc, pour éviter ça, je pèse avec mon poids. Je déstructure sa colonne vertébrale. Et je l'oblige à poser la main de l'autre côté. Un pied. Voilà. Comme ça. Une fois que j'ai ce mouvement de contrôle, je peux le ramener de nouveau en avance. Et je plante son épaule dans le sol. Ensuite, planter l'épaule, c'est-à-dire la chromion doit toucher le sol. Voilà. La chromion doit toucher le sol. Et je pèse, voilà, avec le hara sur la saignan. Voilà. Ensuite, avec la main qui est libre. Donc, le but, c'est que le Tori ne se retourne pas pour prendre un tantôt. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Ensuite, je prends la main. Alors, évidemment, s'il ne veut pas donner la main, j'appuie un petit peu plus. Et la douleur sur l'épaule fait qu'il ne pense plus à sa main. Et je peux l'amener dans le dos, comme ceci. Voilà. Le plus haut possible. Mais bon, c'est douloureux. Ensuite, je place, je m'assoie sur lui pour bien peser. Et je garde le contrôle sur l'épaule pour bien peser tout mon poids sur le Tori. Et je replace l'autre droit. Alors, c'est assez douloureux. Le mieux, c'est de placer assez haut. Mais pour faire un petit peu moins de douleur, on le place ici. Et ensuite, on contrôle. Alors, la deuxième partie de ce que nous allons voir maintenant, il s'agit d'un art qui s'appelle Ojojutsu. Ojojutsu, c'est un art qui consiste à utiliser une corde pour faire prisonnier quelqu'un. Donc, le nœud que je vais vous présenter, qui est un nœud croisé, s'appelle le nœud Kosa. Alors, Ojojutsu, le but n'est pas de blesser la personne qui est arrêtée. C'est un autre art qui s'appelle le Shibaru, qui a pour objectif d'attacher en causant des dommages. L'ensemble du nœud doit être relativement rapide et relativement symétrique à la fin. Donc, le samouraï Ongapiki a sa corde pour attacher, puisqu'il n'existait pas les meneux dans le kimono. Donc, il sort de la corde, déjà préparé. Alors, avec ses dents, il gagne un petit peu d'espace. La corde se place dans la main droite et je prends sa main gauche et je rentre le nœud dans la main. Voilà, je place bien le nœud ici, tout en haut. Voilà, ensuite, je croise par-dessus la tête. Voilà, délicatement. Et voilà, le nœud Kosa, c'est la forme qui est ici. Ensuite, avec l'autre main, je passe la corde sous son poignet. Bon, là, je peux tirer un petit peu, effectivement, pour après qu'il soit bien émobilisé. Mais bon, ça risque de faire un petit peu mal. Je, j'entoure le poignet. Voilà, ici, je fais une boucle qui passe de nouveau derrière le petit croisillon. Voilà, je tire bien sur cette partie, ici, voilà, ici, voilà. Je repasse dessous, je repasse de nouveau sous le petit croisillon, je tire, voilà, mon nœud est fait. Et ensuite, ben, une mini chaîne, une mini menotte faite avec une corde. Je repasse le bout à l'intérieur du petit, la petite boucle, voilà, ici. Alors, avec cet exemple, on comprend bien l'intérêt d'avoir une connaissance historique et anthropologique des techniques qui sont à l'origine des arts martiaux d'aujourd'hui, puisque, évidemment, prendre la main de quelqu'un aujourd'hui de cette façon, ça n'a plus aucun sens. Mais, dans le contexte de l'époque, ça avait tout son intérêt.